Bravo et merci au nom des malades, Mme Kirouac. L'inauguration de la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, mardi soir, a été en même temps le couronnement de l'œuvre de la directrice générale de la maison, Mme Marie-Paul Kirouac, qui pilote l'organisme depuis une quinzaine d'années. Je suis presque sur un fil de... je ne sais pas si je branle... Tu es un nuage. Je suis un nuage, oui, 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 oui. Mais très contente, très, très contente. Je suis féribe, beaucoup. De nombreux partenaires ont été remerciés tout au long de la soirée, notamment ceux qui ont contribué à la campagne de financement de 4,5 millions de dollars. Et on vous dit mission accomplie. Je suis stomaquée de voir la générosité des gens pendant la construction. Je ne m'y attendais pas. On m'a pris au dépourvu, pourtant une grande caiteuse comme moi, mais je suis pris au dépourvu de cette générosité-là, de cet attachement que la population... Mais je veux dire que la Maison Blumière leur appartient. Après le rituel de la bénédiction, les invités ont procédé à une visite guidée de la maison. Celle-ci est plus spacieuse et mieux adaptée que l'ancien bâtiment. Vous avez un lit pour les gens de la famille. La maison se situe également à deux pas de l'hôpital. Elle peut accueillir une douzaine de patients atteints du cancer qui recevront ici des soins palliatifs. Je peux vous dire que je suis fort impressionné. C'est magnifique. C'est une maison extraordinaire. Les patients ont adoré. La population aussi. On sent déjà l'amour. C'est une belle réussite. Je suis très fier de cette réussite. C'est comme chez soi. C'est une maison. Oui. Et on accueille avec grand plaisir malades et familles. La Maison Aube-Lumière accueillera ses premiers patients dès samedi. William Levasseur pour Estriplus, HM Pro.